1. Premier point, à l'ordre du jour Merci, nous demandons un minimum de sérénité dans la salle Exposé des motifs et dépos de la proposition de loi modifiant celle du 10 septembre 2009 Fixant le salaire minimum dans les établissements industriels et commerciaux par le député Manes Lui Nous demandons à l'honorable député Manes Lui de gavir la tribune pour faire l'exposé des motifs De la proposition de loi modifiant celle du 10 septembre 2009 fixant le salaire minimum dans les établissements industriels et commerciaux Collègue Manes, êtes-vous dans la salle? Donc si M. et Collègue Manes n'est pas dans la salle, nous allons demander au premier secrétaire de donner l'excusé du prochain point de l'ordre du jour Prochain point de l'ordre du jour, s'il vous plaît Exposé des motifs et dépos de la proposition de loi De loi transférant la compétence en matière d'aide sociale aux collectivités locales par les députés Jean-Robert Bossé Si nous demandons à l'honorable député d'Aquin, collègue Bossé, de gavir la tribune pour faire l'exposé des motifs De sa proposition de loi Merci, prochain point de l'ordre du jour, s'il vous plaît Exposé des motifs et dépos de la proposition de loi sur l'adoption d'un enfant par des députés verricains Nous demandons à l'honorable député de gavir la tribune pour faire l'exposé des motifs de sa proposition de loi Conformément à l'ordre du jour qui avait été adopté par l'Assemblée Collègue verricain, merci de gavir la tribune Collègue verricain, vous avez la parole Collègue étienne, s'il vous plaît Pas de provocation Allez-y, allez-y Honorable Président, nous ne sommes pas encore au vote Allez-y Allez-y, lisez, lisez Membre du bureau, collègue député Après mes lectures de la loi du 28 octobre 2013 Réformant l'adoption Surtout en ce qui a trait à l'adoption plénière Telle qu'elle est définie par la dite loi Nous nous sommes rendus à l'évidence que De gros nuages assombrissent la vie des enfants haïtiens Adoptés et vivants à l'étranger Honorable parlementaire Que pouvons-nous dire aujourd'hui de ces enfants haïtiens Qui sont plénièrement adoptés Dans quelles conditions vivent-ils ? Comment sont-ils traités ? Que savons-nous de ? Chers collègues députés Vous le savez aussi bien que moi Que dans tous les pays Se réclamant de l'état de droit L'état se doit de garantir Le respect total Des droits de chaque catégorie sociale Surtout celles Qui du fait de leur incapacité naturelle Sont exposés à la violation de leurs droits L'enfant du latin L'enfant du latin L'enfant du latin L'enfant du latin Signifient en français Épotence N'échappent pas à cet état de fait Compte tenu L'enfant du latin Collègues bossés Je rappelle que les bureaux de la chambre des députés Sont des biens publics Allez-y L'enfant du latin L'enfant du latin Signifient en français Épotence N'échappent pas à cet état de fait Compte tenu de son incapacité naturelle A agir Dans le sens de l'imposition Du respect de ses droits naturels Imprescriptibles Dans cette perspective Très chers collègues parlementaires L'objet de cette intervention L'objet de mon intervention Est de vous soumettre Une proposition de modification de la loi du 28 avril Dans cette perspective Très chers collègues parlementaires L'objet de mon intervention Est de vous soumettre Une proposition de modification De la loi du 28 octobre 2013 Sur l'adoption En vue de mieux protéger l'enfant Adopté contre notamment Le déracinement familial L'esclavage sexuel Et La traite des personnes Et le trafic d'organes Cette proposition De modification Qui contient Trois chapitres Comporte un certain nombre D'articles Élaborés autour Des thématiques citées Qui doivent être incorporées A la loi existant Sur l'adoption Ainsi donc La présente modification Vise à Petit a Protéger l'enfant adopté Contre les effets physiques Contre les effets psychiques Et psychologiques Graves Qui pourraient résulter Du passage de celui-ci De la famille biologique A sa nouvelle famille Ainsi La modification de la loi sur l'adoption Se donne pour objectif D'éliminer les effets dévastateurs Du déracinement familial Petit B Métnir ou garder Qu'en soit peu Des relations Entre l'enfant Et tout tiers Avec qui Il a noué Des liens affectifs Petit C Protéger également L'enfant adopté Contre Les cas D'infraction Révélant De la traite Des personnes Notamment L'esclavage sexuel Et le trafic d'organes Dont il peut facilement Être victime Du fait de sa situation D'importance Caractérisée Petit C Petit D Éliminer Autant que faire Ce peut Tous les cas Qui peuvent Porter atteinte A la dignité Et à la vie De l'enfant adopté Petit D Donner à l'État Un droit De surveillance Donner à l'État Un droit de surveillance Sur l'enfant Dans le cadre De l'adoption plénière Petit F Prioriser toujours L'intérêt supérieur De l'enfant Chers collègues Députés L'adoption plénière Telle qu'elle est Actuellement définie Dans la loi Sur l'adoption Place nos enfants Aïtiens adoptés Dans un rapport D'analogie A un animal Vente Le vendeur N'a plus Aucun droit Sur l'animal Qui l'a vendu L'avenir De l'animal En question Ne le concerne plus Ce qu'est l'animal Vendu Par rapport Au vendeur L'enfant Qui est plénièrement Adopté L'État A l'État Haïtien Compte tenu De la faiblesse De la loi Sur l'adoption Chers collègues Considérant L'obligation De l'État D'assurer L'exercice Des droits Définis Par les conventions Relatives Aux droits De l'enfant Et ratifiés Par Haïti Considérant Le droit Et la protection Contre La torture Et la privation De liberté De l'enfant Considérant Le droit De réadaptation Et à la réinsertion De l'enfant L'honorable Député De la circonscription De Grécier Joseph Antonio Verrikin A proposé Et L'Assemblée A voté Sur ce M. le Président Ve Prendre acte Du dépôt De La proposition De loi M. le Président 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 Sous-titrage ST' 501 Article 186 du Règlement intérieur La conférence des présidents s'est réunie dans les 48 heures pour organiser la séance de la Chambre des députés consacrée à l'examen des objections du président. Article 187 Les objections sont soumises au vote des députés sous la forme d'amendements au texte adopté ou d'une motion d'irrécivabilité si le président a objecté au texte dans son entier. Aucun autre amendement ne peut être mis en discussion. Merci deuxième secrétaire de donner lecture de l'article 187 à brisant. Aucun autre amendement ne peut être mis en discussion. Si le président a objecté au texte dans son entier, aucun autre amendement ne peut être mis en discussion. Merci, collègue Genda Benjamin, deuxième secrétaire. Nous demandons au secrétaire général de distribuer les documents. Voilà, tira la séance du jour. Merci. 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 Attention, attention, attention S'il vous plaît, s'il vous plaît Collègue profane, collègue profane, s'il vous plaît Collègue profane, s'il vous plaît Collègue profane, s'il vous plaît Collègue, s'il vous plaît Collègue Clot-Lesslipier, s'il vous plaît Collègue Luminant, s'il vous plaît Donc, nous passons pratiquement toute session n'a pas travaillé donc il y a trois jours de session finie trois séances merci merci secrétaire général hein C'est parti. 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 Ce mode. C'est parti. 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 article 20. C'est parti. 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 1. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Merci. Merci. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est 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 parti. la parole. C'est parti. 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 C'est parti.